Coucou les amis, après les deux partages précédents sur ma réflexion sur la plomberie, je rappelle que le but c'est de dégager le mur de refond que j'ai derrière moi, de tout ce qui est plomberie, de manière à ce que le maçon puisse intervenir sereinement. Je vous propose de passer à la pratique, donc aujourd'hui on va commencer par déplacer l'arrivée de haut, donc majoritairement en PEHD, et on va voir ce que ça donne. Bon, la plomberie c'est mon baptême du feu, c'est quelque chose que j'appréhende, parce que les dégâts des eaux ça peut être impressionnant, mais bon, vu le prix que m'a pris le plombier simplement pour neutraliser deux tuyaux, je vais essayer de le faire tout seul. Allez, c'est parti ! Donc le chauffe-eau est déplacé, c'est celui-là, elle arrive et d'eau, elle arrive là, et ensuite elle part dans le garage, par le trou qui est ici. Et de l'autre côté du mur, ça se présente comme ça, donc là, il faut que je le dégage, il y a un thé ici, ici ça remonte à un robinet, et après on repart vers le compteur. Donc le but, ça va être de couper, de ramener ce bout-là, et d'installer le thé que j'ai commencé à préparer. Donc là, je l'ai mis en eau sur le robinet, tiens, je vais l'essayer, j'ai fait ça hier soir. Pour l'instant, je n'ai pas de fuite. Première chose à faire, c'est de couper la vanne du compteur, donc là, a priori, à côté, au niveau des deux purs, là, je pense que j'avais aussi un clapet. Donc là, maintenant, on m'en coupe, on va faire un peu d'eau, mais tant pis. All right. All right. On va faire un peu d'eau, mais tant pis. On va faire un peu d'eau, mais tant pis. On va faire un peu d'eau, mais tant pis. Bon, comme prévu, c'est pas gagné. On va faire un peu d'eau. On va faire un peu d'eau. c'est parti ! bon mais comme prévu ça a été la galère en manchés bon je remettrai un collier par dessus après mais pour l'instant pour essayer ça suffit donc pour neutraliser le per j'utilise un simple bouchon donc là je suis en train de vidanger la maison donc je me dépêche un peu voilà j'ai plus qu'à sortir ce bout là maintenant avant ça j'ai neutralisé au niveau du thé aussi non pas qu'il y ait de l'eau qui passe mais c'est pour éviter qu'il y ait des souris ou des rongeurs ou de la merde qui passent dans des tuyaux que je viendrai peut-être à récupérer donc là effectivement sur le thé que j'avais j'ai mis deux bouchons aussi parce que là j'ai une gaine qui part vers le forage donc là maintenant le thé va être ici le but c'est de partir de long rentrer dans le trou en pvc qu'il y a là et partir à l'équerre donc j'ai découpé là j'ai un bout de 120 un bout de 50 et je vais raccorder ça en raccord à compression classique donc le tube le coude à compression vous représente comme ça donc toujours la même chose on est bavure je nettoie un peu donc là c'est rapport à compression vous avez une bague de compression mais au fond vous avez une bague blatte avec un joint torique aussi donc il faut rentrer ça sur le tube la bague de compression et bien venir embuter au fond et le rentrer à peu près droit ce qui n'est pas le plus simple et après on comprime on on C'est parti. Normalement, ça ne devrait pas fuir, on verra bien à la mise en pression. Donc on fait pareil pour la partie qui va dans le mur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 A très bientôt. A très bientôt. sur ma chaîne. Allez.